Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la réunion ce soir de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, le premier jour du ramadan, sera alors annoncé. Le ministère du Commerce met en oeuvre un programme pour assurer la disponibilité des produits de large consommation, dont une soixantaine concernés par une réduction de prix. Des prix relativement abordables au niveau des marchés de proximité ouverts pour Rondan nous prendront la température du côté de Eindefla. Sensibilisation sur les accidents de la route, la direction de la sécurité publique initie une campagne. Ces agents vont à la rencontre des automobilistes. Triste ramadan dans les territoires palestiniens où l'agression de l'occupation israélienne se poursuit. La population est affamée. Le projet d'un port flottant initié par les Etats-Unis est un leur éclairage dans le journal. En sport, Coupe du monde de gymnastique, médaillée d'or au bar asymétrique, l'algérienne Keilia Nemour décroche le bronze aux épreuves du sol. Madame, Monsieur, bonjour. Réunion ce soir de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. L'on sera alors fixé sur le début du mois de ramadan. L'observation se fait pour perpétuer la tradition. Elle n'est pas en contradiction avec l'évolution de la science. Scruter le ciel à la recherche du fin croissant lunaire était le seul procédé utilisé auparavant, comme nous l'explique Abdelhamid Hachadi, directeur des concours coraniques au niveau du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Le fait d'attendre et de guetter le croissant de la lune du mois de ramadan, c'est une pratique religieuse. On ne fait qu'obéir aux recommandations du prophète, quand il nous dit Auparavant, il n'y avait pas les moyens technologiques que nous avons à présent, mais à l'époque, les gens devaient attendre la fin du mois lunaire, au 29e jour ou bien le 30e jour. Ils étaient obligés de guetter la lune en utilisant leurs yeux. C'était le seul moyen qui était en leur position. Aujourd'hui, pour déterminer le début de ramadan, scientifique et religieux coopèrent ensemble, les uns par des données astronomiques et les autres en recourant toujours à la coutume de l'observation. Kemal Shekhat, théologien. Le calcul astronomique a déjà été adopté par de grands théologiens musulmans, donc beaucoup ne voyaient pas d'inconvénients à ce que l'on procède au calcul astronomique, parce qu'on disait, et on le sait maintenant, qu'il est plus que fiable. Il y a, à mon sens, moyen de concilier observation à l'œil nu avec calcul astronomique, dans la mesure où les astronomes pourraient nous donner le meilleur poste d'observation et puis confirmer cette observation avec les moyens techniques dont nous disposons. Contrairement à certains pays musulmans, l'Algérie adjoint, donc à la vision à l'œil nu, considérée comme une pratique religieuse, les moyens technologiques qui servent d'indicateurs scientifiques a même de signaler à celle-ci la période de visibilité du croissant lunaire. Et pour la première fois, Jamal Jazair accueillera en plus des cinq prières, la prière des Taraoui, qui sera officiée par des récitants de renom. Une série de prêches sera lancée tout au long du mois sacré, outre la célébration de Laila Talqadr. La disponibilité des produits sur le marché, le ministère du Commerce a mis en place des cartographies pour la production et la distribution afin d'éviter d'éventuelles tensions, voire des pénuries. L'invité de la rédaction l'a expliqué ce matin, Souhila Abedlache, chef de cabinet au ministère, en parlait à Souhila El-Hachmi. Le ministère du Commerce avait lancé déjà une première partie du recensement économique, donc c'est un recensement qui fait quand même un aperçu, à vrai dire, sur la production nationale. On produit combien ? Qui produit quoi ? Pour savoir exactement quels sont les bassins de production déjà, l'implantation. Et sur cette base, il y a eu une autre cartographie, c'est une cartographie de la distribution. Quand on parle de tout ce qui est disponibilité, si on n'a pas un plan de distribution bien ficelé de la source, que ce soit producteur ou importateur, la grande distribution, le distributeur et arrivant directement vers le commerçant du coin, là on ne peut pas dire que nous avons une répartition d'approvisionnement équitable sur le marché local. Disponibilité des produits renforcés grâce au marché de proximité ouvert à travers le pays, près de 480, dont 5 dans la wilaya de Indefla. Les prix sont relativement accessibles, selon le constat ce matin de Rima Rahmani reportage. C'est le marché de proximité ouvert à travers le territoire de la wilaya de Indefla, à la veille du mois sacré de Ramadan, qui sera pour la journée de demain lundi ou mardi, où tous les produits sont disponibles et à des prix raisonnables, selon des citoyens rencontrés dans un de ces marchés, au chef-lieu de la wilaya. Pour le produit agricole frais vendu de l'agriculteur au consommateur, le président de la Chambre agricole, l'Hadja Leli, nous dit. Une vente directe entre l'agriculteur, le producteur et le consommateur. Des prix ? Très abordables. Je vous assure quelque chose. La pomme de terre, nous avons un stock de sécurité énorme. On n'a pas encore de stocker, de quantité de stock. L'oignon qui a connu l'année passée, un grand prix cette année ? Jusqu'à présent, on va dire 6.000, 7.000, on n'a pas encore de stocker, de quantité de stock. Et toujours en prévision du mois sacré de Ramadan, un quota supplémentaire de lait qui permet de répondre convenablement à la demande du citoyen, a atteint au jour d'aujourd'hui 204.000 litres au jour de lait pasteurisé en vente sur le marché de la wilaya de Indefla. Indefla, Nima Rahmani, Al-Jachan 3. Le Conseil du Renouveau Économique Algérien a annoncé le lancement d'une initiative visant à réduire les prix des produits de large consommation durant Ramadan. Plus de 60 produits concernés, une démarche solidaire pour soutenir les petites bourses. Autre action de solidarité, celle d'Algérie Télécom, une caravane lancée ce matin et sur laquelle revient Azdin Harik, responsable de la marque et de la communication au sein de l'entreprise, au micro de Samé Alloun. C'est une initiative citoyenne de l'entreprise à travers ses employés. Donc comme le mois de Ramadan c'est un mois de partage, nous avons initié cette opération qui s'appelle Idoum al-Khir. En fait le principe de cette initiative c'est que des denrées alimentaires seront distribuées au niveau d'un certain nombre de wilayas à travers des travailleurs volontaires qui vont sillonner plusieurs wilayas du pays et qui vont remettre ces denrées alimentaires aux autorités locales pour qu'eux-mêmes puissent les distribuer aux personnes qui sont le plus dans le besoin ou carrément des restaurants al-Rahma. Donc c'est une initiative qui un petit peu met en avant l'engagement d'Algérie Télécom en tant qu'entreprise citoyenne, opérateur historique du pays, à être aux côtés des Algériens et contribuer dans les actions citoyennes. Et durant le Ramadan c'est connu, on veille plus, on dort moins, un rythme qui peut impacter l'aptitude à la conduite. La Sûreté Nationale initie une campagne de sensibilisation, Ibti Haladoun. Un lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation des usagers de la route pendant le mois sacré de Ramadan. Sous le slogan, nous sommes tous pour le mois de Ramadan sans accident de la route. Cette campagne est lancée à travers toutes les wilayas du pays et se poursuivra jusqu'à Eid al-Fatr dans l'objectif de sensibiliser les conducteurs à l'importance du respect du code de la route et d'éviter la conduite dangereuse qui est à l'origine de nombreux accidents. D'ailleurs, des patrouilles de radar, des unités de la sécurité routière ont été mobilisées à cet effet au niveau des grands axes routiers pour sensibiliser les citoyens à une conduite prudente, surtout durant les heures précédant la rupture du jeûne. La caravane de sensibilisation a démarré à partir du siège du service de wilayas de la Sûreté publique de Bebzouar vers plusieurs points à Algecentre, notamment les barrages et les points de contrôle. Ramadan, c'est également ces traditions ancrées qui reviennent. Les gars identitaires à l'instar de Taqdout, plus qu'un plat, un rituel qu'on retrouve dans la vallée du Mzab. Mahfoud Karkar pour les détails. Taqdour est un ensemble d'ingrédients réunis comme éléments fortifiants réservés aux jeunes jeûneurs pour leur premier ramadan, Salah Fadli Guitoristique. Au Mzabit Taqdourine, c'est une cérémonie faite en l'honneur du jeune jeûneur entre l'âge de 13 et 14 ans. C'est une préparation faite à partir de blé moulu, ensuite tamisé, auquel on va y ajouter du lait de chèvre caillé, acra, des dattes macérées, aussi des glatnordures moulues, en petites quantités pour faire effet de sucre. On y ajoute des clous de girofle, de l'azir, du kosbar, pour donner cet arôme un peu piquante. Et bien sûr, la semaine fondue est chaude. Science de préparation est un événement familial. On invite la famille, on donne l'honneur à la grand-mère ou à la personne âgée pour la baraka de l'assistance de mettre la main pour la première fois. Un cadeau à offrir. Taqdourine, c'est un amas en forme de cube composé. Généralement, on lui fait une réserve de 30 pièces. De quoi le nourrir une pour chaque nuit. De la consommer à l'heure du thé, en veillée du ramadan, partagée avec les membres de la famille. Cette joie de ce jeuneur, on lui ramène un cadeau. C'est toute une cérémonie familiale qui est réservée à l'honneur du jeune jeuneur pour lui remettre ses 30 pièces de taqdourde accompagnées d'iyouyous. De Gredaï Mahfoud Kerkar pour Al-Gishan III. Le secrétaire général de l'ONU a adressé à l'occasion de Ramdan un message de solidarité et de soutien aux Palestiniens qui souffrent à raza en raison de l'agression sioniste. Guterres a souligné que l'esprit de Ramdan apporte une lueur d'espoir et nous rappelle notre humanité commune. Une conscience qui se traduit dans les nombreuses manifestations organisées dans les grandes villes à travers le monde pour appeler à l'arrêt de l'agression contre Gaza qui a fait plus de 31 000 martyrs. Les États-Unis, eux, annoncent la construction d'un port flottant pour acheminer de l'aide humanitaire. Selon le Pentagone, la construction de ce port pourrait durer 60 jours et mobiliser plus d'un millier de soldats américains. Pour l'analyste politique Alain Corvez, cette proposition américaine n'est qu'un moyen détourné pour installer une base américaine à raza, il le dit à Rabéa Slimani. Pour faire entrer l'aide américaine à Gaza, il suffit d'ouvrir le complet poste de Rafa et l'affaire sera réglée. Donc construire un quai avec 1000 soldats américains pour accueillir l'aide à Gaza est inutile. Peut-être y a-t-il derrière l'intention de faciliter l'arrivée de matériel américain pour Israël. En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser parce que, je le répète, la meilleure façon de faciliter l'aide aux Palestiniens c'est d'ouvrir complètement le poste de Rafa et il n'y a pas besoin de construire un nouveau port pour ça. Si Israël se comporte comme il se comporte, c'est parce qu'il a le soutien total des États-Unis d'Amérique et ça depuis 1947. Mais tout à fait récemment dans cette guerre de Gaza et de Cisjordanie d'ailleurs maintenant, c'est parce que les Américains le volent. Alors que l'espoir d'une trêve à raza la veille de Ramadan s'amenuise, les observateurs craignent un embrasement au sud. Le Liban, le Hezbollah a lancé ce dimanche une dizaine de roquettes sur le nord de la Palestine historique. La Palestine occupée, on écoute une nouvelle fois Alain Corvez. Les experts, même israéliens, mais en tout cas américains, savent très bien que le Hezbollah est en mesure d'apposer une nouvelle défaite bien plus grave en 2006 à l'armée israélienne. Donc c'est aussi un des facteurs du raisonnement des experts à Washington que ce serait une erreur d'attaquer le Liban et le Hezbollah. Le seul espoir qu'on puisse avoir actuellement, c'est que les États-Unis mettent fin à cette guerre. Ça consiste tout d'abord à changer le gouvernement à Tel Aviv et de mettre en place des gens qui sont plus raisonnables, en tout cas qui pourraient envisager des négociations. Mais tant qu'on reste dans la situation actuelle, il n'y a pas de négociations possibles. Et c'est la poursuite d'une volonté d'éradiquer complètement la population palestinienne de Palestine. Les enfants font les frais de l'agression de l'occupation. 2300 morts ces derniers jours de famine et de déshydratation. Les femmes sont également ciblées. Si elles ne sont pas tuées, elles endurent d'autres souffrances. Témoignage de Hiba Al-Hilou, contacté par Karima Hasnaoui. De nombreuses femmes ont perdu leur mari, leurs enfants, leur maison et tous leurs biens ont été détruits. Nous nous sommes déplacés avec mes filles et mon mari de la ville d'Oraza, Vararafah, dès le début de la guerre. Nous vivons dans des conditions insoutenables, dans des teintes, exposées aux aléas de la nature et une pénurie d'eau et de nourriture, ce qui impacte notre santé à tous. La femme palestinienne souffre des affres de cette agression qui a ciblé des centaines de milliers de femmes, notamment celles tuées dans les camps de déplacés. Le Sénégal a lancé sa campagne électorale, un sprint de deux semaines pour sortir d'un mois de crise et choisir son cinquième président lors d'une élection qui s'annonce plus que jamais indécise. Les partis au conflit au Soudan ont salué la résolution du Conseil de sécurité onusien qui appelle à un arrêt immédiat des hostilités pendant Ramadan. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a exprimé son soutien en faveur de la résolution mais souligne que des conditions sont nécessaires à sa mise en œuvre, notamment le retrait des forces de soutien rapide des zones civiles et des installations publiques. Les forces de soutien rapide ont salué également la résolution exprimant l'espoir qu'elle soulagera les souffrances des Soudanais en facilitant l'acheminement de l'aide humanitaire et la circulation des civils. La décolonisation du Sahara occidental, une question toujours en suspens en raison des entraves de la puissance occupante, en l'occurrence le Maroc. Nous reviendrons sur les derniers développements de ce dossier tout à l'heure, à partir de 13h, une émission spéciale qui vous sera présentée par Nasserine Dahmoun. L'exportation de produits algériens vers des pays du continent, plusieurs opérations ont été réalisées en ce qui concerne notamment les produits transformés. Hamza Ben Madani est notre correspondant à Ouran. Avec les nouvelles perspectives de développement des exportations des produits algériens en Afrique, et suite à l'ouverture d'une exposition permanente des produits algériens en Mauritanie, des producteurs locaux œuvrent pour mettre en avant leurs produits afin de développer les échanges économiques entre les deux pays. Des quantités de temps en conserve devront être exportées vers ce pays, comme l'explique Bouraïo Sada, gérant de la conserverie Soleil d'Algérie. L'État algérien a fait un point de vente entre l'Algérie et la Mauritanie. La conserverie Soleil d'Algérie va participer à le programme que l'État a mis en place pour exposer les produits algériens au niveau de la Mauritanie et les environs africains. En espérant cette année, un marché direct de 200 ans cette année. En espérant augmenter la cadence jusqu'à 400 ans, à 500 ans l'an. Ces efforts concernent également le marché libyen. Pour la Libye, actuellement, nous avons une quantité de 100 ans de sardines. Ces opérations d'exportation prévues démontrent encore une fois l'important potentiel en or et le carbure. Les opportunités d'investissement exposées aujourd'hui lors d'une rencontre à Oum El-Bouagui, l'occasion d'informer les opérateurs concernant les dernières mesures prises par les pouvoirs publics. Correspondance de Nasser Ben Issam. Le Wali d'Oum El-Bouagui a procédé aujourd'hui à un liège de la pépinière des entreprises de la Wilaya à l'ouverture de la journée d'études sur les opportunités d'investissement dans la Wilaya à l'ombre des nouvelles incitations légales et ce, en présence d'investisseurs et de directeurs de l'exécutif. Madame Belham, directrice de la pépinière des entreprises de la Wilaya, nous déclare. Pour objectif principal, la présentation de la pépinière des entreprises de la Wilaya aux investisseurs et aux futurs investisseurs et aux porteurs de projets dans le cadre des nouvelles incitations du nouveau code de l'investissement. Les avantages classiques, exonération fiscale et parafiscale, octroi du foncier économique au profit des investisseurs qui ont entamé l'enregistrement à travers la nouvelle plateforme El-Mustad. La Wilaya de Moulbouagui compte deux zones industrielles à Enbeva et Enwila et une troisième de 400 hectares à Ouléad-Gesme et Enwila en cours de réalisation et 14 zones d'activité et de dépôt de Moulbouagui et Nassar Benissam pour Al-Géchen 3. Les dernières précipitations ont été bénéfiques, notamment pour le remplissage pour les barrages hydrauliques avec de nouveaux apports, un taux de remplissage qui dépasse à présent les 40% au niveau national. On a fait le plein, notamment du côté de Bouhira. Les détails avec Aris Chachoua. Un apport important en nous a été récupéré après les dernières chutes de pluie. Les barrages ont été augmentés de plus de 36% de leur volume. Le barrage d'Issy dans la commune de l'Esnam est le mieux servi. Son volume a augmenté de 25% pour contenir actuellement plus de 64 millions de mètres cubes. Quant au barrage Koudiet-Estabdoun-Am'Allah, pour rappel, c'est le deuxième plus grand barrage en Algérie, il pourra contenir jusqu'à 640 millions de mètres cubes. Durant ces dernières pluies, son volume a augmenté de 2,38% pour contenir actuellement 40 millions de mètres cubes. Enfin, le barrage Wadlik-Hel-Aim-Bsem a été augmenté de 8,77. Il est actuellement à environ 4 millions de mètres cubes. Pour rappel, les barrages de la Woulaïe de Bouhira ne profitent pas seulement des pluies locales, mais également des pluies qui tombent sur les monts de Woulaïe à Limétrof, à savoir Tiziouzou, Nidea et Bieda. Plusieurs rivières et ruisseaux déversent dans ces barrages. Bouhira, Aris Chachoua, Algichandrois. Et on passe à l'actualité sportive avec vous, Loutfi Bénédir. En gymnastique, Elia Nemour a remporté ce matin une nouvelle médaille à la Coupe du Monde qui se déroule en Azerbaïdjan. Tout à fait. Nemour a remporté la médaille de bronze au sol avec un total de 13.266 points. Alors que lors de la finale de la poutre, Nemour, la jeune gymnaste de 17 ans, a terminé à la quatrième place avec la note de 13.166. Il s'agit bien évidemment de la deuxième étape de la Coupe du Monde qui se déroule en Azerbaïdjan. La médaille de bronze s'ajoute à la médaille d'or remportée par Keïla Nemour. C'était dans la spécialité des barres asymétriques avec la note de 15.433, médaille d'or remportée hier. On va passer au badminton et la paire algérienne Bouksani et Ma'amari qui est qualifiée pour la finale. Tout à fait. Dans la spécialité double d'âme, Hala Bouksani et Tenina Mamri se sont qualifiées il y a quelques instants à la finale après leur succès face à la paire nigérienne sur le score de 2-7 à 0. La paire algérienne affrontera l'Ouganda en finale. Je rappelle qu'en double mix, Tenina et Koussaïla Mamri se sont eux aussi qualifiés pour la finale. Ils affronteront la paire algérienne. Donc l'Algérie est assurée au minimum d'avoir deux médailles. On parle des Jeux africains. Tout à fait. Merci Roushi, merci Ardouassi et Yassi qui étaient à la réalisation. Mourad Bensumman à la console technique, Nasserine à la régie d'antenne et Yassine au live streaming.